Re-bonjour. Aujourd'hui, on discute avec Robert Leblond, un architecte de renommée internationale. Et puis Robert, on a parlé en anglais un petit peu du projet Head Smashed in Buffalo Jump et puis aussi de la cour de Drumheller, de Palais de justice de Drumheller. Mais vraiment, j'aimerais savoir d'où ça vient ta créativité puis ton inspiration pour les choses. Comment tu t'y prends avant d'entreprendre un projet? C'est à l'architecte même, chef de l'équipe, d'analyser tout ça et puis d'avoir des idées pour son équipe au bureau, pouvoir complémenter et additionner aux idées qui avancent. Si on croit tout le temps qu'on a toujours les meilleures idées, on fait toujours la même chose. Alors pour être créatif dans différents types de projets, il faut être ouvert à ses employés et leur laisser la main libre. Alors moi, la manière que je gouverne mon bureau, j'essaie d'avoir, comme un cuisinier, il veut avoir les meilleures recettes, alors les meilleurs repas, la meilleure soupe, il faut y mettre de l'effort et être ouvert à d'autres idées. Alors moi, j'ai eu, je ne sais pas, la qualité de pouvoir écouter les autres et apprendre à essayer de penser qu'est-ce qu'ils pensent pour pouvoir lui donner une réponse adéquate parce qu'il est sérieux, lui, quand il me demande une question. Alors je suis très sérieux quand j'écoute un de mes employés m'a donné ses idées sur la manière qu'il voit les choses. Alors, dans le fin et le fond de tout, c'est d'être réellement humble et essayer d'écouter et de penser comme le client pense et essayer de trouver ce qu'il pourrait, lui pourrait générer et aller à la base même de chaque projet. Et comme les autres bisons, là, c'est d'aller voir les... qu'est-ce qu'un autochtone, qu'est-ce qu'il pense quand il voit ces bisons arriver au-dessus de la côte, là, tu vois? Alors tout le drame et puis quand on... ce qui m'a préoccupé le plus, c'est de ne pas avoir un musée, là, que les gens arrivent là et sont indifférents, tu vois? Alors, il vient en France, ça court partout, là, puis, tu sais, alors c'est comme un entertainment, tu vois? Alors moi, je me suis dit, on va dépenser de l'argent pour faire de quoi de bien pour l'Alberta, alors ça fait partie de l'héritage de l'Alberta, alors on devrait être sérieux. Alors j'ai dit, je suis comme une église, alors j'ai dit au client que quand le client va ouvrir la porte, il va dire, oh, bien, regarde, on est mis tout comme la boîte, c'est sérieux ce qui se passe ici. Alors là, on voit que la bâtisse parle à ceux qui rentrent. Alors c'est cet effort-là que j'ai essayé de créer pour ce qui est arrivé au musée. Alors ça a réussi beaucoup. Tout le monde dans le musée, c'est tout le temps silencieux, puis il y a cette petite musique de... Oui, bien c'était un événement pas mal traumatisant. Bien c'est ça, tu vois. Alors, au début, je croyais pas être capable de faire ça, tu vois. Alors il s'agit d'ouvrir toutes, soulever toutes les roches dans le terrain, puis regarder en dessous ce qu'il y a une solution là, tu vois. Alors, il faut toujours, il faut être, c'est de la recherche constamment, tu vois. Alors, il faut toujours être ouvert, il faut toujours essayer de trouver de meilleur. Alors, il n'est pas satisfait avec l'ordinaire, hein. Alors, on peut toujours faire de l'ordinaire, hein. Mais alors quand on... moi j'ai toujours cru à ça. Ce qui m'a troublé au début, là, quand j'allais à l'école, et puis même à différents architectes dans le monde, ils font du copiage, hein. Alors, ils font des travaux allant à un tel ou allant à un tel. Moi, j'ai toujours essayé de trouver que quand on fait un projet comme celui-là, bien ça devient un projet individuellement unique. Alors, et puis par lui-même, ça n'a pas à faire être la même chose le prochain, mais par lui-même, c'est unique. Alors, ça donne une... c'est comme les recettes de repas, toi, les gens savent manger de tout ça, manger de tout ça. C'est ça. Le chef, il ne refait jamais la même recette exactement de la même façon. Alors, c'est un art que... moi, je... c'est ce qui m'a toujours intéressé à être, puis j'ai toujours été bien convaincu de toujours être là, puis lié du bureau, puis même à mon âge, puis j'ai toujours été très intéressé à ce que l'on fait. Puis je disais ça toujours l'autre jour, c'est... j'ai toujours... même à mon épouse de redemander, j'ai toujours été possédé de mes travaux. Alors, j'ai ça dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, puis ça roule comme un... tant que... puis je prie que ça, là. Alors, puis je me dis... heureux sont qu'ils sont possédés, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est la passion de ce qu'on fait et puis de ce qu'on aime faire. Ah oui. Alors, quand je vois les autres gens, ils trouvent la vie plate, puis Dieu veut dire... alors... moi, j'ai pas connu ça encore, tu sais. Un architecte, ça l'aime le changement, hein? Oui, absolument. Il faut... on est toujours pris avec le changement, nous autres. Ta maison l'a changé combien de fois? Oh, je sais pas. On a fait beaucoup de rénovations, peut-être 5-6 types de rénovations à différentes étapes. Puis là, on n'a pas eu le courage de... on n'a pas les moyens. Quand on est arrivé ici de Montréal, là, on n'avait pas... on est arrivé en train, là, avec comme des... comme des... les étrangers, là. Et puis... alors, on n'avait pas... alors, on a commencé un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis finalement, on a acheté une maison, puis on a rafistolé, rafistolé, puis rafistolé. Puis on est encore là. Alors, ça fait... 40 ans qu'on est dans la même maison, là, à date, là. Puis on est resté dans deux maisons, à date, achetées depuis qu'on est ici, à Calgary, tu sais. Alors, on bouge pas gros. Alors, moi, j'aime mieux le confort que la beauté expressive, tu vois. OK. Alors, je suis sûr que ce serait... ça serait attrayant d'avoir des beaux skylights, là, puis toutes sortes de choses, comme les maisons modernes, là, tu sais. Puis... bien, ça me trouve pas. Moi, je trouve que je... l'environnement, on le voit plus quand on est dedans, tu sais. Alors, même si tu as une belle maison avec une belle vue, la vue, tu la vois plus, tu sais. Et puis tu deviens plus dans tes affaires à toi, là. Puis... on a une résidence à Invermere, sur le bord du lac, très, très beau. C'est-à-dire l'un des plus beaux sites sur le lac. Et puis on a eu la chance de mettre la main là-dessus avec un de mes amis. Là, je sais pas, en 75, dans ce bout-là, tu sais. Alors, c'était une opportunité. Moi, j'achetais ça sans aller le voir. Ah oui! Ah non, 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 j'achetais ça, là. C'était assez une bonne offre. J'étais à un hôtel à Jasper, puis il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Bien, si moi, je lui dis, si tu veux l'acheter, je la jette. Alors, je vais mettre ma confiance sur toi, tu sais. Alors, on l'a acheté, puis on me fait une offre, puis on a eu le temps de décider, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, puis... Puis, ça a été une bonne affaire, tu sais. Alors, il faut toujours prendre certains risques dans la vie, tu sais. Puis, la pratique d'architecture, c'est du risque à grandeur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens viennent te voir, puis ils te donnent la... C'est romantique, c'est... Parce que quand tu deviens un peu... T'as la confiance des gens, c'est bien, ils te donnent un paquet d'argent, puis on va dépenser ça, tu sais. Alors, tu deviens... Là, reste là, parce que tu penses que tu es libre. Mais là, il faut que tu dises... il faut que tu fasses comme ils pensent qu'ils autres feront. Il faut que tu les convainques aussi, hein. C'est ça. Alors, c'est une vie... un peu bohème. Un peu... on est ingénieurs pour nous autres, mais on est bohème un peu pour avoir les... pour être flexibles de penser de manière qui pourrait donner de quoi de nouveau sur le panorama de la ville de Calgary, tu sais. Et puis, est-ce que t'es quelqu'un qui voyage beaucoup, qui s'inspire de choses... Oui, on a... moi, je... à tous les projets, les clients, ils t'offrent d'aller visiter quelque part les meilleurs... Quelque chose qu'ils ont aimé. C'est ça. Alors, quand on a fait le sport, mettons, à Banff, là, je connaissais pas ça que c'était un sport, tu vois. Alors, on a été voir une dizaine de sports aux États-Unis, là, puis on a été assayer ça, là, puis voir comment est-ce que les gens se sentent dans un sport. Et puis, finalement, on a fait le sport de Banff Spring, là, puis c'est un des meilleurs au monde, à date. Alors, tu parlais de culture auparavant, là, moi, j'ai toujours cru un peu à ça. La culture francophone du Québec a une certaine chaleur, oui, que les gens ici, les anglophones, ont de la misère à transmettre dans leur projet, tu vois. Alors, moi, je me dis, comme le sport, là, ça a été... moi, je me dis, je vais faire un espace dans lequel il est confortable de se déshabiller. Oui, c'est vrai. Puis 15 pieds par 15 pieds, là, puis il est en plafond, puis imagine-toi de mettre tout nu là-dedans, là, puis être sérieux, puis faire un espace que c'est confortable. C'est confortable d'être tout nu. Tout nu, oui, c'est ça. Alors, puis c'est ça qui... alors, puis... là, bien, il faut y penser à ça, tu vois. Oui, c'est... De même part des gens qui n'ont pas le courage, bien, c'est bien trop... tu sais, ils deviennent un peu niaiseux là-dessus, tu vois. Oui. Alors, moi, j'ai fait toutes les chambres, là, en pierre, le plancher, tout ça, et très chaud et très touchable, là, et puis... alors, parce que c'est question de se faire masser. Masser? Masser? Massager? Comment c'est-tu? Masser? Masser, oui. Masser. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la misère avec ça, le fait d'être toi et un autre. Oui, le concept de... Ah oui, oui, alors, toute la question de préjudice là-dessus, là, tout ça, bien, moi, je me suis dit, bien, si on réussit à faire de quoi de bien, alors, ça a été prouvé que c'était une des plus populaires au Canada et aux États-Unis, alors, il y a une dame qui est venue de notre Caroline du Nord, une madame riche, comme le CPR, puis elle a dit, viens, on est à Caroline du Nord, je vais en faire une pour moi. Alors, ça, on a fait ça aux États-Unis, une très grosse... on a fait deux fois la grandeur de Baff, et puis ça en a passé au moins 5-6 ans, là-dessus. Descendre à Atlanta, puis à Charlotte, puis à revenir à Calgary toutes les deux-trois semaines, tu sais. Puis, il y a des gens, tu vois, ils voient la qualité... à trouver la qualité du Baff très, 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 très bien, tu sais. Alors, il y a des gens, à la fois, ils s'imaginent que plus tu as d'or, plus tu as du métal, plus tu es... il faut se sentir humain. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une place humaine? Alors, moi, j'ai toujours été là-dessus, alors, ça m'a beaucoup aidé à faire. Alors, disons que l'espoir à Caroline du Nord, c'est aussi... ça a gagné un paquet de prix aux États-Unis, moi, je ne suis pas tout à fait au courant, mais c'est une très belle place. Puis, on y a été deux, trois fois, disons, puis c'est très bien. Bien, Robert, ça a été un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Oui, on te remercie beaucoup. Tu nous as inspirés aussi. Et puis, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Moi aussi. Je suis Pierre-Etti. Alors, de dire ce que j'ai à... ce que j'ai... auquel je crois, c'était un plaisir pour moi. Alors, merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada